Musique Il faut d'abord catégoriser, il y a deux types de revaissements en cours actuellement. Il y a le revaissement des AME, de cette catégorie d'enseignants qu'on appelle AME, d'accord, qui sera effectif d'ici là. Et il y a aussi l'autre revaissement, c'est le revaissement des ACDP de la promotion 2008 qui étaient admis à l'évaluation diagnostique. Eux aussi seront revassés en fonctionnaires de l'État. Donc dans les deux cas, et on ne peut que féliciter l'État, on ne peut que féliciter le gouvernement qui par ce tas de revaissements veut participer à donner encore plus de motivation à l'enseignant puisque lorsque vous avez un statut juridique, un statut d'agent de l'État, vous êtes plus à l'aise pour faire votre coup. Donc dans les deux cas, les deux cas de revaissements annoncés par le gouvernement permettra, n'est-ce pas, aux acteurs que sont principalement les enseignants d'être plus motivés pour faire le travail républicain. Alors les quotas horaires, en réalité c'est le côté technique même de la pédagogie. Il faut encore la catégoriser, il y a deux catégories toujours. Il y a ceux qui sont les agents contractuels de l'État et les fonctionnaires de l'État qui ont des quotas horaires variants de 18 heures à 20 heures. Donc eux, leurs quotas horaires, quand vous êtes certifié de l'État, pour être certifié de l'État, vous avez 16 heures de cours plus 2 heures d'animation pédagogique, ça fait 18 heures. Si vous êtes professeur adjoint, vous avez 18 heures de cours plus 2 heures d'animation pédagogique, donc ça fait 20 heures. Mais la catégorie d'enseignants qu'on appelle AME, leurs quotas horaires varient entre 24 heures et 26 heures. Donc voilà un peu comment se gèle l'emploi du temps des enseignants au cours d'une semaine, quelle que soit la catégorie, les AME, les ACDPE et les FE, et les fonctionnaires de l'État. Assistance psychosociale aux rescapés et familles des victimes du drame de Semi-Craquet survenue le samedi 23 septembre d'Aigny. Une initiative du gouvernement du président Talon afin de soutenir et accompagner les parents et victimes dans cette situation dramatique. La cellule d'écoute est mise en place depuis samedi même. Elle travaille grâce au soutien des assistants sociaux, mais aussi des psychologues. Et elle reçoit les familles, non seulement des victimes qui sont là encore, c'est-à-dire hospitalisées, en soins, mais également certaines familles qui sont à la recherche de leurs parents ou des familles de ceux qui sont malheureusement décédés. Donc il y a cet accompagnement psychologique qui est fait au niveau de la cellule d'écoute, la cellule de soutien, comme on l'appelle. Elle existe également à Craquet, qui va en stratégie avancer dans les familles des victimes, pour non seulement les écouter, les accompagner psychologiquement, et essayer de détecter les enfants qui deviennent très vulnérables de par la situation, ayant perdu un ou deux parents. Les assistants sociaux sont déployés pour la cause. Le psychologue se charge de la prise en charge psychologique. Et les assistants sociaux s'occupent des problèmes sociaux et de suivi des parents qui sont en difficulté. Notre travail consiste d'abord à apaiser les parents qui sont en difficulté. De la descente de l'équipe gouvernementale, il ressort que cette mobilisation des assistants sociaux est intervenue le même jour du drame au Centre National Hospitalier Université Hubert Koutukumaga, mais aussi à Semekraquet. Le gouvernement a aussi décidé le lancement du processus d'identification des corps retrouvé sur le site du drame. Le ministre de la Santé, Benjamin Ongpati, invite les parents des victimes à faire diligence pour la déclaration de leurs proches. Et donc avec le procureur de la République et l'accompagnement des médecins légistes, nous allons lancer ce processus et donc appeler dans les toutes prochaines heures les parents qui n'ont pas retrouvé leurs proches parmi les rescapés aujourd'hui hospitalisés dans l'exploitation sanitaire à se rapprocher des services compétents. C'est un processus qui prend un peu de temps, donc je voudrais également lancer un appel pour qu'on puisse garder toute la sérénité malgré le drame que nous vivons par rapport à ce délai pour permettre aux équipes, aussi bien les équipes soyantes que les équipes qui vont s'occuper de l'identification des corps, de travailler vraiment dans la sérénité requise. Il a par ailleurs salué les soignants pour leur implication dans cette oeuvre salutaire. Il faut rappeler que ce drame de Semekrake a occasionné pour le moment 36 morts et une vingtaine de blessés admis au CNHU de Kotonou. Le volet social qui m'intéresse, parce qu'aujourd'hui le Niger est comme, on va dire, un carrefour, je disais, un partenaire privilégié du Bénin en termes de commerce, en termes de transit de nos marchandises vers les pays de l'intelligence d'aujourd'hui. Voyez, la population, notamment la population de Malenville d'aujourd'hui, souffre beaucoup. Au Bénin, nos bonnes dames qui sont partout dans nos grands marchés n'ont plus la possibilité de se faire livrer leurs marchandises. Voyez, sans parler du flux. Voyez, aujourd'hui, nous faisons beaucoup de commerce avec le Niger et aujourd'hui tous les camions sont bloqués à Malenville. Voyez-vous, ça va avoir un coup sur l'économie béninoise. Nous le sentons déjà. En Kotonou, c'est encore mieux. Quand vous allez dans les périphéries de Malenville, de Kandi, etc. Et même à Paracou, les gens sentent déjà, les gens sentent beaucoup les effets collatéraux de ce coup d'État-là. Nous parlons du Bénin et du Niger, il s'agit du même peuple. Le peuple du Bénin et le peuple du Niger constituent les mêmes peuples par l'histoire et par la démographie. Par rapport à cela, il ne peut y avoir de mal attendu ni de guerre entre le Bénin et le Niger, puisque ce sont des peuples frais. Mais la situation qui prévaut actuellement, nous pouvons l'identifier sur deux mesures. Il y a des injonctions, il y a des accords qui ont été faits entre le Bénin et la CEDEAO. Mais la CEDEAO, par contre, a pris des mesures contre le Niger. Mais en tant que peuple béninois, en tant que gouvernement béninois, il ne peut pas se déloger de ces accords-là. Donc c'est pourquoi le Bénin est obligé de respecter les accords de la CEDEAO pour pouvoir aller dans le même sens que la CEDEAO. Mais nous devons aussi reconnaître que cette situation pèse particulièrement sur la population béninoise et la population nigérienne. Et si ça perdure, ça risque de créer plus de dégâts et plus de désagréments au sein de la population. C'est pourquoi nous disons au gouvernement et principalement au chef de l'État de veiller à voir aussi ces enfants qui sont en train de souffrir de la situation. Nous demandons au chef de l'État de voir sa population et de voir la population du Niger qui est aussi une partie de sa population pour pouvoir discuter avec la CEDEAO afin que dans le bref délai, les frontières soient ouvertes et que les relations entre le Niger et le Bénin puissent revenir comme auparavant afin que la population soit bien dans toutes ses activités. Un appel à lancer à la junte au pouvoir au Niger, c'est d'éviter aussi à l'emportepièce de prendre des décisions actives. L'histoire est têtue. L'histoire peut rattraper à tout moment. Parce qu'aujourd'hui, ils remettent en cause des contrats par le passé. C'est de la même façon que demain, tôt ou tard, quelqu'un d'autre peut revenir remettre des contrats, remettre en cause des contrats qu'ils ont mis en s'y est pendant qu'ils étaient encore aux affaires. Qu'ils prennent la mesure de la situation, qu'ils pensent plus, qu'ils acceptent même le couloir humanitaire que des pays libidrophes leur proposent parce qu'ils sont là pour le peuple. Si j'ai un avis à donner, un conseil à donner aux OVT béninois, c'est de tendre également la main à la junte et peut-être de façon pacifique, vous allez régler point par point tout ce qu'il y a comme mot d'étranglement, tout ce qu'il y a comme problème. Je dis objectif final, le social. Sur notre tranchant Paraco-Madameville, on a vu le gouvernement en train de nous faire la voie de Bouribouet à Madameville. C'est bon, on a apprécié. La voie est bonne, la qualité, les perçois aussi, on a apprécié. Les ponts qui submergeaient de l'eau là, ils ont essayé de tout faire, ils ont relevé. C'est très bon. Ce trouvage a été reconstruit parce que l'ancien OVT qui était là ne supportait plus. Donc la capacité de l'OVT a été dépassée. Donc ça a été remplacé par ce trouvage de 3 par 4 par 4. C'est un dalo en béton armé. Et le profil a été remanié. C'est-à-dire que la ligne rouge a été corrigée. Parce qu'à cet endroit précis, il y avait un ouvrage de petite cession. Maintenant quand on a inséré cet ouvrage là, il y a eu besoin de corriger la ligne rouge. Donc c'est pourquoi vous avez un grand talus. Avant, on ne pouvait pas se dépasser. Si tu vois l'autre vient, tu t'arrêtes, tu es obligé. Donc ça crée beaucoup d'accidents. Maintenant actuellement, il y a des dépassements, il y a des croisements sur les ponts. Le goudron aussi est trop haut, trop large aussi. Donc en roulant, on ne se perde pas. Donc on roule facilement comme on veut. Nos enfants sont parmi ceux qui ont fait la voie là. C'est encore du courage à nous. J'en suis très fier. Ça permet de nourrir ma famille et aussi les populations environnantes. Les travaux sont réalisés en majorité par des Béninois. Donc il y a un encadrement expatrié qui travaille avec nous dans l'entreprise. Mais la majorité des employés de l'entreprise qui réalisent les travaux sont des Béninois. Une innovation que l'entreprise a, c'est de faire une signalisation avec des plots réfléchissants qui permettent à la nuit, en allumant les phares des véhicules, de délimiter de façon précise les deux voies de la route. Au niveau de la signalisation verticale et horizontale, c'est toute une innovation aussi. Il n'y avait même pas de l'empereur pour nous. Avant, avant, c'était dans la nuit, on marchait. Vers 20h comme ça, toi, si tu n'es pas garçon, il faut aller te coucher en même temps. Aujourd'hui, même à 2h, tu peux sortir seul avec les panneaux qu'on nous a fait, Chota. Donc c'est très beau. Nous les élèves, on a la possibilité aujourd'hui d'amener le cahier pour apprendre sous la lumière aujourd'hui, sous des lampadeurs, c'est une joie pour nous. La circulation et les véhicules, comme il n'y a pas de dos dans la voie, les véhicules ne respectent pas les panneaux. Ils passent à vive à l'heure à tout moment. Donc c'est nous, notre vigilance, qui fait que la sécurité est garantie. Mais la position des panneaux de signalisation, ça nous arrange parce qu'on a une seule voie de sortie. Donc ça nous arrange à l'école. Mais c'est les chauffeurs qui ne respectent pas la vitesse qu'il faut pour passer devant l'école. Toi qui viens, c'est toi qui es le chauffeur. Tu rentres bien, tu es le chauffeur. Tu as la famille, tu as tout. Donc tu es responsable. Il faut avoir encore une responsabilité sur toi-même pour aller doucement. Près d'un mois après un coup d'Etat qui a chassé du pouvoir Ali Bongo en Dimba, qui dirigeait le Gabon depuis 14 ans. Raymond Donxima a annoncé mercredi à Libreville le lancement d'un appel à contribution la semaine prochaine auprès de toutes les catégories de la population prélude à l'organisation d'un dialogue national qu'il souhaite voir se tenir entre avril et juin. Le 30 août, l'armée avait renversé Ali Bongo, réélu au terme d'une élection jugée frauduleuse par les militaires et l'opposition. Le général Brice Oligi Engema, proclamé président de la transition, a aussitôt promis de rendre le pouvoir aux civils par des élections au terme d'une période dont il n'a pas annoncé la durée. Pourquoi avons-nous un temps limité pour faire ça ? Parce que nous ne pouvons pas nous éterniser dans une situation de transition avec un commandement militaire. Nous sommes une société civile, nous appartenons à des instances et nous devons respecter les clauses de ces instances. De retour de l'ONU, où il a décrit le coup d'état du 30 août comme un moindre mal pour éviter un embrasement, Raymond Donxima a estimé qu'il faudra au maximum 60 jours aux citoyens pour rédiger des propositions sérieuses. Il espère proposer un document de synthèse de ce dialogue national fin janvier. Plus d'un mois après la prise de pouvoir des militaires au Gabon, à l'université Omar Bongo, la principale du pays, les étudiants rêvent de changement. Ils nourrissent l'espoir d'une vie estudiantine beaucoup plus reluisante. Les militaires ont fait des promesses en faveur des jeunes. Ces étudiants espèrent voir un système éducatif remis sur ses pieds. C'est vraiment un souffle d'espoir pour nous. Nous savons que les choses vont changer parce que déjà, notre président de la transition est très exigeant. Il fait du bon travail. Depuis qu'il est là, les choses vont vraiment mieux. Beaucoup de choses s'améliorent et c'est déjà beaucoup d'espoir pour nous. Déjà aujourd'hui, même si elles ne sont pas encore clairement mentionnées ou bien clairement faites, mais le minimum qui se fait déjà aujourd'hui me rejouit le cœur. Et je pense bien que tout cela ne sera que dans un temps. Et avec les nouvelles institutions mises en place, nous pouvons rêver mieux. Et nous pouvons penser que nous serons une jeunesse sauvée par rapport aux autres. Carly Elislande est étudiante en droit. Comme plusieurs de ses camarades, elle entretient l'espoir de voir un jour son pays doté de logements pour les étudiants et de plusieurs autres universités, car les classes et amphithéâtres sont bondées la plupart du temps. Je pense que le président doit revoir tout ça. Installer un campus. Et pourquoi pas créer dans chaque province une université pour que chacun reste dans sa province. Au lieu de tous venir vers Libreville, s'atturer les premières années, les deuxièmes années, après on ne s'en sort pas. Il faudra nécessairement du temps pour changer les choses dans cette université comme dans tout le Gabon. Mais l'optimisme se sent au sein des populations, notamment depuis l'annonce de réformes devant un terme redonné du sourire à plus de 2 millions de Gabonais. Les transporteurs aériens Air Sénégal et la Royal Air Maroc ont conclu jeudi un partenariat stratégique au siège de la compagnie nationale marocaine à Casablanca. Les passagers des deux compagnies pourront ainsi bénéficier d'un plus large choix d'options de connexion, d'horaire et de jours de service entre les deux pays. Ils pourront également acheter leur titre de transport auprès du réseau de vente de l'une ou l'autre des deux compagnies et voyager indifféremment sur la flotte de Royal Air Maroc et d'Air Sénégal. D'autres domaines de coopération seront également rendus possibles en termes notamment de maintenance et d'affrêtement d'avions ou encore dans le capital humain ainsi que sur la formation technique et managériale. Créée en 2016, la compagnie Air Sénégal ambitionne de devenir le leader du transport aérien de l'Afrique de l'Ouest. Dotée de 9 appareils, elle dessert 21 destinations en Afrique, en Europe et en Amérique. De son côté, Royal Air Maroc dit poursuivre ses efforts afin de renforcer sa position de référence sur le continent africain. Dans le cadre de la stratégie de coopération sud-sud du Royaume. Après une mission de 10 jours, un rapporteur spécial de l'ONU a appelé l'Algérie à gracier les personnes condamnées ou détenues pour leur participation au Irak et à assouplir les restrictions imposées aux rassemblements et aux associations. Clément Voulet milite pour l'abrogation de l'article 87 bis du Code pénal et un amendement de juin 2021 qui a permis d'élargir la définition du terrorisme. Il y a un problème que j'ai soulevé avec les autorités et sur la question aussi des personnes qui sont détenues ou des personnes qui sont poursuivies. Et je pense que, et je l'ai réitéré d'ailleurs, dans cette conception d'une Algérie nouvelle, il faut nécessairement que le système judiciaire soit mis au service de ces droits-là et que le système judiciaire ne soit pas, qu'il n'y ait pas cette méfiance. Le rapporteur a invité Alger à garantir les droits de sa population de se réunir et de s'associer librement, d'échanger des points de vue et de défendre des intérêts spécifiques, y compris en collaboration avec des partenaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays. J'ai soulevé mes inquiétudes par rapport au financement étranger. Je dis que le financement étranger doit permettre aussi aux organisations de renforcer leurs capacités. Il faut laisser les organisations s'exposer à l'international pour comprendre mieux quelles sont les directives. Selon le Comité national pour la libération des détenus, des dizaines de personnes en lien avec l'Irak ou la défense des libertés individuelles sont encore emprisonnées. Les inondations dévastatrices qui ont balayé la Libye ont révélé de nouvelles structures dans une ancienne cité grecque près de Derna. Les autorités libyennes qui sont venues inspecter la cité antique et sauver ce qui pouvait l'être ont découvert de manière inattendue des sites archéologiques apparus après la décrue. Le site antique grec de Sirène en Libye est classé depuis 2016 par l'UNESCO comme patrimoine mondial en péril. Une fois que nous nous serons remis des effets de cette catastrophe et des pertes humaines, il faudra accorder de l'attention aux sites archéologiques et former un comité national de manière à ce que ces monuments nouvellement apparus soient classés et qu'un plan soit élaboré pour réhabiliter le site. Cela doit être fait rapidement, non seulement dans la zone principale de Sirène, mais aussi dans la vallée du Bal Gadir et des zones environnantes. Anis Hamet du département de contrôle des antiquités de Shahet a déclaré que les inondations avaient provoqué des fissures dans les murs des bâtiments archéologiques et qu'ils avaient contacté les autorités officielles locales et l'UNESCO pour obtenir de l'aide. Depuis les inondations, l'eau et la saleté ont séché. Certains bâtiments et murs ont commencé à se fissurer et à se détériorer et certains d'entre eux se sont effondrés vers le bas. Nous nous sommes adressés à toutes les parties, à l'autorité des antiquités, à l'UNESCO, aux organisations soutenant le patrimoine culturel de la Libye. Tous étaient prêts à intervenir sur ces sites. Fondé en 631 avant Jésus-Christ par les Grecs, la ville antique de Sirène se distingue par ces termes, le temple de Zeus ainsi que le temple d'Apollon. Cet imposant site grec le plus vaste d'Afrique du Nord a survécu au chaos suite à la révolte libyenne. Aujourd'hui, il court des risques d'effondrement. Les archéologues tirent la sonnette de l'arme. Sans surveillance, le site archéologique est régulièrement pillé et dégradé. Le Maroc a été désigné pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Cette décision de la Confédération africaine de football a ravi les Marocains qui ont accueilli la nouvelle avec un sentiment de fierté et d'espoir pour les jeunes générations de footballeurs du pays. A proximité de la ville de Salé, Leïla Taoussi est venue encourager son fils qui joue dans un club local. Ça va faire connaître le Maroc, ça va faire connaître aussi le football marocain. Nous allons recevoir des équipes de différents pays. Et c'est vrai, ça motive même les enfants. Mon enfant par exemple, il commence à s'intéresser au foot juste après la participation du Maroc au Mondial, de Qatar. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle. Le Maroc va organiser une Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois depuis 1988. Le Royaume avait été désigné en 2015 avant de demander un report à cause de la propagation du virus Ebola, bien que la CAF ait ensuite décidé de retirer les droits d'organisation à la nation nord-africaine. Comme tous les Marocains, nous attendions cette nouvelle tant espérée vu le travail du président de la Fédération, Fawzi Lekja, et aussi de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, mais aussi au vu des infrastructures dont dispose le Maroc. Cela permet au pays d'accueillir ce genre de grandes compétitions. Nous espérons que ce sera une bonne occasion pour nous de remporter cette Coupe que nous n'avons pas gagnée depuis 1976. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsépé, a affirmé mercredi au CAIR que le fait de confier au Maroc à l'unanimité l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 est destiné à soutenir le Maroc dans sa candidature à la Coupe du Monde 2030, conjointement avec l'Espagne et le Portugal. Sous-titrage Société Radio-Canada